Dans ce tutoriel pour le logiciel Record 1.0 de Provellerhead, nous allons décrire une manière simple parmi d'autres d'imiter les arpeggios des chiptunes de l'Atari ST. Pour cela nous allons avoir simplement besoin d'un synthétiseur substractor auquel nous ajoutons un arpeggiateur monophonique RPG8. Après avoir réinitialisé les valeurs du substractor, il vous suffit simplement de modifier la forme d'onde pour avoir un carré que nous modifions légèrement à l'aide du filtre avec une fréquence de coupure d'environ 111 et une résonance d'environ 8, simplement pour reproduire une particularité de la puce sonore de l'Atari, à savoir le Yamaha 2149, qui ne générait pas des carrés parfaits mais très légèrement filtrés, un phénomène que l'on pouvait observer sur un oscilloscope branché sur les sorties de l'Atari. Et puis très important, l'enveloppe d'amplitude avec une attaque de 0, un decay de 41, un sustain de 0 et pour finir un release de 40 permettant d'obtenir un son assez sec caractéristique de la plupart des arpeggios mais bien sûr il n'y a pas de règles dans ce domaine là, c'est à vous de faire vos propres réglages, c'est une suggestion de ma part pour ce tutoriel. Concernant les réglages de l'arpégiateur, très important il faut pouvoir régler librement la fréquence ici en choisissant une valeur d'environ 36,6 hertz et puis une longueur de gate maximale c'est à dire ici sur 127. Enfin il vous faut vérifier que le routage des signaux est le bon. Par rapport à la configuration par défaut il faut simplement déconnecter ces deux sorties pour obtenir l'effet souhaité. Voilà, plaçons quelques notes maintenant sur la portée pour voir l'effet de cet arpegiateur sur notre carré. Donc ici l'effet ne se fait pas ressentir, il faut empiler plusieurs notes pour que l'arpégiateur se manifeste plus clairement. Voilà donc on entend clairement l'arpège. Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à composer votre séquence d'accord. Et l'arpégiateur va se contenter de faire le reste du travail pour vous. Ce qui donne sur cet exemple... Voilà quelque chose qui vous permet de vous donner une petite idée de ce qu'il est possible de réaliser avec le logiciel record pour obtenir des sonorités un peu cheap tunes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous voulez voir davantage d'informations autour de ce tutoriel, rendez-vous sur mon blog. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...